Nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, nous clôturons les livres, les épîtres de Thessaloniciens aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 3 de 2 Thessaloniciens chapitre 3, 2 Thessaloniciens chapitre 3, premier verset, nous jolies selon la version de sa mère, donc nous allons clôturer aujourd'hui. Finalement, au reste frère, priez pour nous, enfin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et enfin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus, Christ, de vous éloigner de tous frères qui vivent dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'enissions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Prouvez-vous frère, ne vous laissez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'ai écrit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. La foi des Thessaloniciens. Est-ce que vous avez compris le message au fait depuis que nous avons commencé à aborder ces livres ? Amen. L'apôtre tourne autour du retour du Seigneur, de l'enlèvement. Et puis il a parlé de l'antéchrist, du temps, de la faim. Et il touche aussi qu'il y a un cadre de l'église. Et ici il parle beaucoup plus sur la nécessité de travailler. Premier verset au verset 5. Il dit, finalement frère, priez pour nous enfin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle est chez vous. Vu la croissance, n'est-ce pas, de ces peuples dans les choses du Seigneur, ils aimaient tellement la parole. Et la parole de Dieu se répandait librement parmi eux. L'apôtre sollicite la prière des Thessaloniciens afin que Dieu les assiste là où ils sont, enfin, pour qu'ils répandent bien la parole. Pour qu'ils aient la liberté, la possibilité de prêcher la parole. Il leur demande de prier. Vous allez voir dans plusieurs de ces lettres, il demande au peuple de Dieu de les soutenir dans la prière. Lui qui était un grand apôtre, lui qui avait des miracles, lui qui ressuscitait des morts, lui qui a fait des miracles qu'on ne peut même pas nommer ici, parler ici. Il a fait tellement des miracles, mais il avait besoin du peuple de Dieu pour les soutenir. Premièrement, nous retenons par ceci les signes d'humilité. Dieu peut t'utiliser, Dieu peut faire de grandes choses avec toi, il faut rester humble. Dieu peut te parler, Dieu peut te lever, il faut rester toujours humble. Tu as toujours besoin de l'autre. Tu as toujours besoin de ton frère. Même si toi tu es le pasteur le plus puissant, tu as toujours besoin de la prière de l'autre. Le fait que le pasteur prie pour toi ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de ta prière. Ta prière va l'aider. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le but de cette demande, c'est pour que le Seigneur leur donne la possibilité de répandre la parole afin que les gens se convertissent. Ils avaient les soucis des âmes. Et ils ont sollicité, n'est-ce pas, l'intervention des chrétiens pour que les chrétiens les soutiennent dans cette démarche d'évangélisation. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants. Car tous n'ont pas la foi. Car tous n'ont pas la foi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui les dérangeaient. Il y a des gens qui s'opposaient à ce qu'ils faisaient. Ce n'est pas facile de faire le ministère. Mais nous pouvons tout recommander entre les mains de Dieu. Vous devez savoir, mon frère, que vous pouvez avoir la bonne volonté de servir Dieu. Mais vous rencontrerez toujours des obstacles. Il y aura toujours des obstacles. Il y aura des choses qui vont vous décourager. Il y aura des choses qui vont vous décourager, qui vont vous déstabiliser. Qui vont vous fragiliser. Il y aura des gens qui vont vous rapporter des choses. Il y aura des gens qui vont vous critiquer. Il y aura des gens qui vont vous dire des choses, qui vont vous affaiblir. Il y aura toutes sortes de choses qui feront en sorte que vous puissiez abandonner. Et l'apôtre Paul est en train de dire, Priez aussi pour que nous soyons délivrés. De ces hommes insensés et méchants. Il y aura toujours des gens comme ça qui seront là. Autour de vous, bien de nous. Pour contredire, pour s'opposer. Il y aura toujours des gens comme ça. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Bien qu'il avait la puissance. Bien qu'il avait l'onction. Mais il demande au peuple de Dieu de les soutenir. Enfin que Dieu les débarrasse, n'est-ce pas, de ces méchants. De ces insensés qui les dérangeaient. Ils avaient besoin que Dieu puisse s'en occuper. C'est pour dire que dans certains combats, dans certaines réalités, nous avons besoin plus de Dieu. Que nos propres interventions. On a besoin que Dieu lui-même s'occupe de certaines personnes qui sont en face de nous. On a besoin que Dieu lui-même entre, n'est-ce pas, dans ce genre de combat. Là où il y a l'opposition que les seigneurs s'en occupent. Là où il y a la méchanceté envers nous. Les mépris, les régés, l'opposition que les seigneurs entrent pour nous défendre. Certains problèmes, il faut en parler au seigneur. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un problème au niveau du travail, un souci. Au lieu d'aller vous battre au travail, au lieu d'aller vous disputer au travail. Parlez-en au seigneur. Alléluia. Vous pouvez traiter tous vos problèmes dans la prière. Et voir aussi des résultats. Et si vous avez des partenaires spirituels, vous pouvez aussi leur parler de ces problèmes. La Bible dit que ceux-là qui sont faibles, c'est les soutenus par ceux-là qui sont forts. Amen. Donc si tu as des problèmes, tu peux en parler aux frères, aux frères et sœurs qui ont la sagesse. Pour qu'ensemble, vous puissiez prier afin que Dieu te donne la victoire. Certains problèmes, ça nécessite que nous puissions en parler à Dieu. On peut chercher des solutions, des conseillers, mais ça ne donnera peut-être pas la solution. Mais avec la grâce de Dieu, avec la prière. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Mais il veut que nous puissions prier. L'apôtre pouvait déclarer avec autorité, mais il savait qu'il fallait prier. Dans certaines situations, il faut prier. Il y a de l'opposition, il faut prier. Il ne faut pas se décourager. Que Dieu nous débarrasse de ces hommes insensés et méchants qui nous délivrent de leur emprise. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Il vous affermera et vous préservera du malin. Amen. Dieu vous gardera, vous, peuple de Dieu. Les apôtres n'étaient plus avec eux. L'apôtre les avait abandonnés. Ou bien il était en mission ailleurs. Mais il leur dit, Dieu vous gardera. Dieu est fidèle. Il ne vous abandonnera jamais. Il vous préservera du malin. Il vous préservera du diable. Ne pensez jamais que Dieu va vous laisser. Même si vous êtes dans un endroit seul, il n'y a pas de pasteur. Dieu ne peut pas vous laisser. Christ est mort pour toi. Tu dois savoir et tu dois connaître ton alliance avec le Seigneur. Si tu es en alliance, Christ est mort pour toi. Jésus n'est pas mort seulement pour les juifs, des sangs. Il est mort pour tous ceux qui sont sur la terre. Dans toutes les générations. Amen. Et Dieu est prêt à te défendre. Peu importe ta couleur. Dieu est prêt à intervenir dans ta vie, dans ta famille. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort. Même s'il y a des événements qui vous découragent. Le Seigneur te rendra fort, j'aimerais te dire. Alléluia. Dieu te rendra fort. Il vous gardera du malin. Il te protégera de l'ennemi. Dieu ne t'abandonnera pas. Un, il te donne la force. Deux, il te donne la protection. Pour que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Voici l'assurance que nous avons. A cause du Seigneur, à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons. Et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur. Vers l'amour de Dieu. Et vers l'endurance que donne le Christ. L'apôtre était sûr. N'est-ce pas? De l'attitude de ces gens. Il était sûr de leur défouement dans les choses du Seigneur. Il dit. Vous faites ce que nous vous demandons. Vous écoutez. Combien... On est heureux lorsqu'on a un peuple en face de qui. Lorsqu'on leur donne des choses. Ils comprennent et ils les mettent en pratique. Alléluia. Vous savez, si vous êtes professeur. Vous enseignez. Vous donnez cours. Aux gens qui ne comprennent pas. Ça va commencer à vous déranger. Si vous êtes à l'aise de donner des cours aux gens. Et ces gens ne comprennent pas. Vous vous passez. C'est que vous avez un souci dans votre coeur. Lorsqu'ils avaient fini mon examen d'état en Afrique à l'époque. J'ai encadré plusieurs finalistes. Et on faisait des cours de comptabilité. Et pour préparer les examens d'état. Alors j'ai leur donné la comptabilité pour préparer les examens d'état. Maintenant. Lorsqu'ils ne comprenaient pas. Moi ça me dérangait. Je n'étais pas à l'aise de voir. Les gens n'avaient pas maîtrisé. La passation des écritures. L'équilibre. Les tableaux de fin. Les formations. Les résultats. Toutes ces choses. Les journaux. Tout ça. Ça m'a dérangé. Et je voulais à tout prix que ces gens maîtrisent ces choses. J'ai insisté. J'ai tourné. Des fois j'ai... Pourquoi tu ne comprends pas ? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il veut ? Il faut comprendre que ces comptes fonctionnent comme ça. Ça c'est un compte passif. Ça c'est un compte actif. Donc. J'avais les soucis de les expliquer. Qu'ils maîtrisent. Ce que moi je comprenais déjà. Amen. Vous devez savoir une chose. Que le souci de Dieu. Est que vous compreniez sa parole. Dieu ne veut pas que vous soyez seulement onctionnés. Excusez les termes. Les gens d'onction. Non. Dieu veut que tu comprennes. Parce que tu peux avoir l'onction et ne pas comprendre comment fonctionne l'onction. Pour que tu comprennes comment fonctionne l'onction, il faut que tu aies la parole. La parole te donne comment vivre. La parole t'apprend, n'est-ce pas, la bonne conduite. Le savoir vivre. Toutes ces valeurs chrétiennes. Ainsi l'onction viendra pour t'accompagner. L'onction va faciliter d'autres choses. Mais l'onction sans la parole va te poser des problèmes. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Dieu veut que nous puissions grandir. Et nous devons grandir. Ma sère, mon frère, vous devez grandir dans la foi chrétienne. Ne restez pas des bébés. Grandir ne veut pas dire qu'il faut forcément devenir pasteur. Grandir ne veut pas dire qu'il faut devenir evangeliste, prophétesse, prophète ou apporte. Grandir c'est atteindre la maturité, être capable de défendre Christ. De parler de Christ tout en étant à l'aise. Philippe n'était pas un pasteur, mais il était puissant. Étienne n'était pas un pasteur, mais il était puissant. Alléluia. Vous pouvez marquer votre génération par la connaissance de Dieu. Et si Dieu vous appelle gloire à Dieu, mais vous devez grandir. Il y a des gens qui ont la capacité de maîtriser les choses de Dieu. Et de les maîtriser très bien. Mais ils ont peut-être la négligence. Mais s'ils se concentrent, ils peuvent aller loin avec les Seigneurs. Chercher l'excellence dans la chose de Dieu. Alléluia. Cercer à grandir dans la connaissance. Cercer à grandir. L'apôtre était sûr de ces gens. Il était sûr que ce peuple mettait la parole ou mettrait la parole toujours. Nous, écoutez en pratique. Combien ça dérange lorsque vous prêchez des gens. Et ces gens ne mettent pas en pratique la parole. On vous dit, ne pas aller dans des boîtes. Vous vous trouvez des raisons pour aller dans une boîte de nuit. Combien ça dérange lorsque les gens n'écoutent pas. Ils ne font pas ce qu'on leur demande. Ou ce que la parole de Dieu demande. Un moment donné, vous devez savoir que nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétien, nous fusionnons avec la parole. La parole fait partie intégrante de notre vie. Et quand je parle, je parle de la part de Dieu. Amen. A chaque fois que vous parlez de Dieu, vous parlez de la part du Seigneur. Dieu vous utilise comme un canal pour l'édification des autres. Et si les pasteurs, les leaders, les conducteurs, vous donnent des instructions spirituelles concernant la marche chrétienne, il faut les appliquer. Ainsi, nous serons des bons chrétiens. Ce que nous cherchons, mon frère, ici, c'est d'atteindre la perfection. La perfection, nous l'atteindrons à travers les Écritures et non en dehors de l'Écriture. J'ai suivi quelqu'un, un homme de Dieu, qui disait que les paroles que Paul a dit, ce n'est pas la parole de Dieu. Les paroles que Pierre rencontre, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est là où Dieu parle à travers Jésus-Christ. Là où Dieu parle, il donne des révélations directes. C'est ainsi par l'Éternel. C'est ça la parole de Dieu. Vous voyez comment les gens s'égarent. Un tel homme va venir ici à Montréal, il aimerait qu'on puisse les recevoir. On ne va pas les recevoir poliment. Parce qu'il ne comprend pas la parole. Dieu parle à travers l'histoire des hommes. Toute l'histoire, les erreurs d'Abraham, c'est la parole de Dieu. Ça a été agréé par Dieu pour que tu puisses savoir que Dieu utilise des hommes faillibles, faibles. C'est ça l'histoire de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Dieu n'a rien à cacher. Dieu dit, je prends des hommes plutôt faillibles, des hommes faibles et des incapables que je vais utiliser. Vous voyez, Dieu n'a pas cassé l'histoire de Salomon. David a tué, a fait tuer Uri son ami pour prendre Bathsheba. Dieu n'a pas cassé ça. Dieu a permis que ça soit noir sur blanc, en fait que l'on sache que David n'était pas correct. Bien que c'était l'homme sur le cœur de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Il ne faut pas, vous savez, la recherche de révélation conduit plusieurs personnes dans des courants hérétiques. Dans des erreurs graves, dans les égarments. Tellement qu'on veut épater les gens. On veut dire des choses que personne n'a jamais dit. Non, je suis en train de corriger beaucoup de gens. Parce qu'on dit, la Bible ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu dans la Bible. Non, il ne faut pas dire ça. La Bible c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'histoire des hommes de la Bible. C'est ça la parole de Dieu. Dieu veut que nous apprenions de ces histoires-là. Dieu veut que nous puissions voir comment ces gens se sont conduits. Pour que nous puissions éviter leurs erreurs. Comme l'apôtre le dit dans les livres de Corinthiens, chapitre 10. Il dit, Dieu a permis que ces gens-là de l'Ancien Testament traversent ces moments difficiles. commettent des erreurs pour que nous apprenions de leurs erreurs. C'est la parole de Dieu. Et vous devez la maîtriser. Les hommes pour lesquels vous avez... J'ai dit, vraiment, j'ai pris Dieu que les frères et celles de la promesse ne soient pas comme des gens qui sont balottés par tout son défunt. Vous entendez quelqu'un qui est à gauche? Ah, lui-là, il a la grâce de Dieu. Ah, on bouge. Elle, elle, elle prophétise. On bouge. Non, non. Soyez stable. Soyez posé. Alléluia. Soyez posé. Vous n'avez pas besoin de bouger comme ça. Un véritable enfant de Dieu ne bouge pas parce qu'il entend qu'il y a quelqu'un à gauche et à droite. Je vais peut-être te donner l'exemple d'un homme qui est arrivé dans une ville. Il arrive dans la ville. Vous savez, les gens qui arrivent souvent avec tout flé, tout flamme, causent beaucoup de dégâts. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, on ne nous sent pas des stars. Est-ce que vous le savez? Nous ne sommes pas des stars, mais nous sommes des modèles. Mais pas des stars. Je ne sais pas si vous comprenez. Dès qu'on commence à se comporter en stars, ça devient dangereux. C'est-à-dire qu'on reste des modèles, mais on ne se comporte pas en stars. Alléluia! Et dès qu'on commence à se comporter comme des stars, on égare le peuple de Dieu. Bien-aimé, toute parole n'est pas parole de Dieu. Quand vous suivez les gens prêchés, et je le dirai aujourd'hui, si vous suivez les gens prêchés, et que vous analysez qu'une prédication n'a pas de sens biblique, mais ça parle plus de l'humain. Faites attention. Toute prédication doit avoir comme sous-bassement la Bible. Alléluia! On doit s'appuyer sur les Écritures pour parler. Si on ne s'appuie pas sur les Écritures, ce n'est pas la parole. C'est autre chose. Nous devons nous appuyer sur les Écritures. Il faut qu'il y ait des versets. Même Jésus, lorsqu'il est arrivé dans le temple, il a pris les rouleaux. Il pouvait directement lire, comme ça, parler. Mais il a pris les rouleaux. Jésus-Christ lui-même a pris les rouleaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déroulé, il l'a dit. L'Esprit dit. Et il pouvait ne pas les faire, mais il l'a fait. Comme lui l'a fait, nous aussi nous devons les faire. Amen! Nous devons rétablir la place de la parole. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance qui est dans le Christ. Que Dieu dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la passion des choses de Dieu. Que nos cœurs soient dirigés vers l'amour de la parole de Dieu, vers l'amour de la prière, l'amour des choses de Dieu, les services, l'endurance. Vers la patience de Christ. Que nous apprenions à patienter, à persévérer, à nous battre pour le Seigneur. Vous savez, en hiver, les gens, c'est plein du froid. Quand c'est l'été, c'est la chaleur. Bon, vous savez, dans les églises, il s'est fait chaud. Moi, je ne supporte pas vraiment. Vous supportez quoi alors? Vous supportez quoi? Dieu a fait qu'il y ait quatre saisons, quatre saisons, c'est tout. Vous supportez quoi? On doit vivre dans la chaleur, on doit vivre aussi dans le froid. Nous prions Dieu dans toutes les circonstances. Alléluia! Dans le froid comme dans la chaleur. Il ne faut pas trouver des alibis. Est-ce que vous trouvez, vous suivez sur Internet, dans les émissions, par-ci, par-là, dans les télévisions, comment on brûle les églises dans certains pays, comment on tue les chrétiens? Dans quelles conditions ces gens sont en train de prier? Mais il y a des gens qui acceptent de mourir pour Jésus-Christ. Ils acceptent de mourir pour Christ dans la précarité. Il y a des gens qui vivent dans la souffrance. Il y avait des gens qu'on a tués, peut-être qu'ils n'avaient pas mangé. Nous devons aimer Dieu. Nous ne devons pas aimer les matériels, les mondes. Nous vivons, nous avons besoin des matériels, oui, des choses de ce monde. Mais nous ne devons pas nous y accrocher. Accrochons-nous à Dieu. Alléluia! On reconnaît un chrétien lorsqu'il donne la priorité à Dieu. Lorsqu'il place Dieu en première place. Mon coiffeur m'a dit qu'il va me coiffer le jeudi à 18h. Quand je calcule pour aller à l'église, ça ne va pas marcher. J'annule le programme. Ça, c'est la... On priorise Dieu. Comme lui, il a dit qu'il va me coiffer, elle a dit qu'elle va me coiffer. Eh bien, aujourd'hui, je n'irai pas à l'église. Donc, on comprend aussi le niveau de la personne. Votre niveau spirituel n'est pas défini par votre parler en langue. Ce n'est pas défini par la taille de votre Bible comme la mienne. Si tu peux avoir ma Bible comme ça, tu marches avec... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est juste une Bible d'études. Et tu peux l'avoir aussi sans l'étudier. Votre niveau spirituel, ce n'est pas par rapport à la taille de la Bible. C'est par votre conduite. Comment vous réagissez ? Comment vous vous conduisez envers les autres ? Comment vous vous comportez envers votre prochain ? C'est là qu'on peut dire que vous avez un niveau spirituel élevé ou avancé. Alléluia ! Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu. Il faut que ce soit ta prière, ma soeur. Chaque jour, vous avez ma prière chaque jour, que Dieu me donne toujours à garder la vie de prière, que je ne baisse pas dans la vie de prière, que j'aime la vie de prière. Alléluia ! Je me dis toujours, je ne sais pas si vous avez la soif que moi j'ai. Il y a des choses que je demande à Dieu, je demande des choses terribles à Dieu. Je dis à Dieu... Écoutez, je vais dire autre chose. Si demain tu me trouves bizarre, ne sois pas étonné. Vous voyez ? Parce qu'il y a des gens qui sont là, dans leur vie chrétienne, ils n'ont aucune ambition, aucun désir avec le Seigneur. Ils veulent rester au même niveau. Non, moi je ne veux pas rester au même niveau. Oh, moi je ne veux pas dire ça. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Amen ! Je vais évoluer avec Dieu. Nous devons évoluer. Si tu n'as pas la soif des choses de Dieu, il y a un problème. M'enseigne, mon frère, tu dois désirer. Nous, lorsqu'on était, je n'étais même pas prédicateur, j'avais la soif de voir Dieu m'utiliser à un niveau très élevé. J'avais cette soif-là. Est-ce que vous avez cette soif-là ? N'attendez pas d'être pasteur. Tu n'as pas besoin. J'ai commencé à expérimenter la main de Dieu sans qu'on m'appelle serviteur de Dieu. Vous n'attendez pas d'être appelé serviteur de Dieu. Vous avez besoin de croire que Dieu va vous utiliser. Donnez-vous aux choses de Dieu. Aimez les choses. Une chose que vous devez mettre dans votre tête, vous devez enlever la peur. Enlevez la peur. Vous savez, face à un démon, grincez les dents et chassez-le. C'est tout. Si tu mets la peur, parce qu'il est des démons intimides. Il est arrivé, une fois on faisait des délivrances, les esprits nous ont menacés terriblement. Ils ont dit, Thierry, si tu continues, on va te tuer, on va tuer ta femme et tes enfants. Des fois, une fois on faisait avec les pasteurs, et puis ils ont menacé les pasteurs, ils nous ont menacés. Des fois, les démons ont des menaces terribles, que je ne peux même pas dire. Ils nous ont menacés terriblement, et puis ils ont dit, quand vous nous chassez, on attaque, c'est vous à la maison. Vous êtes à l'église, les démons te disent, on attaque, c'est toi maintenant. Si tu as la peur, tu vas dire, oh Seigneur. Non, il ne faut pas avoir la peur. Toi, tu sais que les anges campent autour de tes enfants. C'est ça. Dieu t'a déjà dit. C'est déjà écrit dans la parole. Donc, quand tu as l'information, reste calme, ne panique pas. Reste calme. L'information va t'aider. Non, non. Dieu me dit qu'il y a des anges qui me gardent, qui gardent ma famille. Donc, je ne les suis même pas. J'ai dit, les anges, faites votre travail. C'est tout. Restez calme. Alléluia. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tous frères qui mènent une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Une vie désordonnée. Il y en a plein qui mènent des vies comme ça. Un frère qui ne veut pas travailler. Un frère qui ne veut pas servir Dieu. Un frère qui vit dans les mensonges. Un frère qui vit... Je ne sais pas vraiment. Les mensonges dans l'église, je vais parler ça combien de fois. Il ne faut pas vivre dans les mensonges. Il ne faut pas mentir pour rien. Ce n'est pas une bonne sémence. Ça vous discrédite. Ça vous est déjà arrivé de savoir que quelqu'un vous ment mais vous regardez la personne en face et puis vous souffrez dans votre cœur à sa place. Donc vous, vous avez honte à sa place. Ça vous est déjà arrivé. Il ne faut pas mentir. Il y a certaines personnes lorsque vous rencontrez des histoires, des mensonges et ils savent des pistes que vous montez. Ne vivez pas dans les mensonges. Parle à ton frère dans la vérité. Parle à ton frère dans l'amour. Ne vivez pas dans la guerre froide dans l'église. Ne vivez pas en désordre dans l'église. Ne sois pas un chasseur de serre dans l'église. Ne te méconduis pas dans l'église. Vivons, donnons une bonne image. Si tu vis en désordre, même en dehors de l'église, tu salues ton église. Tu salues le nom de Jésus-Christ. Si tu te bats tous les jours avec ta femme ou avec ton mari, ou soit toi l'entre-sœur de l'église, si tous les jours tu insuris ton mari ou tous les jours tu hausses le temps à la maison, tous tes voisins savent que toi tu cries souvent sur ton mari. Je ne pense pas que c'est une bonne réputation. Mais les dimanches, là tu chantes les cantines. Oh, alléluia. Avec ta Bible tu vas à l'église. Mais non, c'est la honte. Si votre maison est réputée pour une maison de cons et de bagarre, ce n'est pas une bonne image. Est-ce qu'on s'est fait comprendre ? Nous ne pouvons pas vivre dans les désordres. Il peut y avoir une compréhension. On doit chercher à gérer ça. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Et lorsque je parle, c'est la parole de Dieu. Vous devez mettre ça en pratique. Certaines choses, ça peut vous attirer, mais ne les faites pas. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous n'avez plus le droit de tout faire dans la vie. vous avez perdu le monde. Tu ne peux plus t'habiller comme tout le monde. Tu ne peux pas t'habiller comme des filles qui vont dans des boîtes de nuit. C'est fini là. Quand tu acceptes Christ, tu changes de vie. Alléluia. Si réellement tu es converti, que tu viens dans l'église, mal habillé, que tu sautes, tu n'es pas toujours mal à l'aise. Soit il n'y a pas la présence de Dieu dans l'église. Ça n'a rien à voir avec les regards des gens. Mais toi, tu dois être mal à l'aise. Parce que la sainteté, la présence de Dieu doit te mettre mal à l'aise. Nous devons évoluer, grandir dans les choses de Dieu. L'église, ce n'est pas un lieu de passe-temps. L'église, ce n'est pas un lieu de rendez-vous. C'est un lieu où nous venons nous rassembler comme peuple de Dieu en attendant son grand retour. C'est ça le but de l'église. Et nous bénéficions des enseignements pour le perfectionnement des saints. C'est ça l'église. Mais si je viens à l'église, et que je ne change pas, je mens toujours. Je mens. Je vole. Je suis dans des combines qui n'honorent pas Dieu. Je fais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je suis un pédique. Je bois. Je bois, je bois, je bois. Un jour, je croisais qu'un frère qui se disait frère d'une église. Je sors de là où je travaillais. Je vois quelqu'un avec la cigarette. Je l'ai fait de loin avec la cigarette. Dès qu'il m'a vu, il a tourné la cigarette comme ça. Il faut moi... J'étais choqué de voir ça. Il a tourné la cigarette. J'ai eu mal dans mon cœur. Je n'ai même pas eu le courage de lui dire, frère, pourquoi tu... J'ai suffisamment resté auprès de lui. J'ai lui parlé. J'ai tout fait pour ne pas partir. Oh, comment ? Moi, c'est... Là-bas, je finissais un peu mon dossier là-bas. Moi, c'était dans ma pause. Là, j'ai parlé, on parlait, on parlait. J'ai parlé. Lui, il avait la cigarette. Ce que j'ai dit, c'est tellement vrai. Il avait la cigarette comme ça. Là. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a été la cigarette. Mais je l'ai vu. Quand je descendais, je suis sorti de l'air sincère. J'ai vu qu'il fumait. Et dès que j'arrive, il a pris... Mais quel courage. Et puis, ce qui était resté dans sa bouche, je ne sais pas où est-ce qu'il était parti. Je ne sais pas s'il a affalé ça, je vous assure. Parce que je n'ai pas vu sortir. Je n'ai même pas vu souffler. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait avec ? Tu ne peux pas porter des identités. Tu ne peux pas porter des identités. Tu seras mal à l'aise pour rien. Tu ne vas mourir pour rien. Regarde maintenant. Imagine qu'il commence à se tousser. Parce que tu peux garder ça en toi. Mais si tu te tousses. C'est pour ça qu'il faut être vrai. Il faut être vrai. Sois vrai envers les chrétiens. Si tu viens à l'église, sois vrai avec les gens. Ne mens pas. Le problème d'église, ce n'est pas de chasser les démons. Le problème d'église, c'est d'être des chrétiens. On peut chasser les démons, mais si on ne change pas de vie, on ne restera pas rien. Le problème d'église, ce n'est pas d'être, moi, moi, je donne à l'église. Donne ton argent, ça ne veut rien dire. Mais est-ce que tu iras au ciel ? Tant que nous sommes là, est-ce que nous entrerons au ciel ? Le souci de l'église, c'est d'amener plusieurs au ciel. J'ai un grand souci dans mon cœur, c'est de vous amener, d'amener le peuple que Dieu m'a donné au ciel. Si toi, tu entres au ciel, moi, j'entre au ciel, je sais que les serres sont récompensés. Mais si toi, tu te retrouves en enfer, on a perdu. Imaginez que vous êtes là, vous avez des talents, vous avez les dons, la grâce de Dieu, mais vous ne vous retrouvez pas rien. Demeure. Et en enfer. J'ai parlé hier avec les pasteurs Roland, on discutait des années, des actes, lorsqu'on était au début de la foi, tout ça, beaucoup de choses. Et on discutait énormément de ça. De nos encadraires, dans les cellules de là-bas, on discutait de beaucoup de choses. Et puis, des faibles commencements, il m'a expliqué beaucoup de choses, et puis on discutait. Je me suis rendu compte que les débuts, toutes ces choses qu'on a vécues, ceux-là qui avaient la soif, ont grandi. Mais des gens qui venaient à l'église, comme s'ils venaient, comme s'ils ne venaient pas, comme s'ils ne voulaient pas, ils sont restés au même niveau. Il y a des gens qui n'ont pas évolué. Évoluer ne veut pas dire qu'il est un pasteur, un prédicateur. Non. Il y a des gens qui prêchaient, qui ne prêchent plus. Parce que le travail, les aspirait, avalait. Je me posais des questions, tel prédicateur, il m'a dit, ah lui, il ne prêche plus. Tel, il ne prêche plus. Ah, lui, c'est le travail. Lui, il n'est plus le prédicateur. Lui, il aime l'église. Je lui ai dit, tel qu'il était. Il lui a dit, oui, oui, oui. Cels que vous êtes aujourd'hui, vous risquez de ne pas l'être demain. Les temps peuvent vous refroidir. Les temps peuvent détruire votre foi. Jésus-Christ a dit ceci, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Il avait un souci de trouver la foi. Est-ce que tu auras la foi? Si Christ revenait dans cinq ans, est-ce que tu auras toujours la foi? Si tu n'as pas toujours ce que tu lui demandes? Tu peux dire aujourd'hui que tu auras la foi, mais si ce que tu demandes, tu n'arrives pas à la foi, est-ce que tu garderas la foi? Ou tu changeras vers l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le temps, j'ai eu plusieurs appels de plusieurs personnes qui ne veulent plus aller dans les églises. cette semaine passait presque tous ces jours-ci à l'étranger. Pourquoi? Parce que, soi-disant qu'ils sont déçus par des églises, ils sont déçus par des serviteurs de Dieu. Et il y a une personne qui s'est répentie, il m'a dit, je demande pardon à Dieu, j'ai demandé même pardon, parce qu'en suivant les enseignements sur Internet que vous donnez, ça m'a permis des réunions avec les seigneurs. J'ai demandé pardon à Dieu, je reprends avec les seigneurs, la parole m'a restauré, je me suis répentie, j'ai compris que j'avais ouvert beaucoup les portes. Vous pouvez être fort aujourd'hui, mais il y aura des événements demain qui vont vous décourager, qui vont vous déstabiliser. Gardez la foi! Alléluia! Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart. Vous vous promenez avec des gens qui n'aiment pas l'église, vous sortirez de l'église. Tu te promènes avec, tu parles tout le temps avec certaines personnes qui critiquent ton église, tu finiras par quitter l'église. Je l'ai dit ici, à une personne, je l'ai dit ici, ça n'a pas fait deux mois, même pas un mois. Vous êtes tout le temps avec des gens qui critiquent votre mari, vous risquez de le voir comme un démon demain. Parce que vous passez le temps avec des gens qui vous rendent compte que votre mari vous trompe, votre mari vous trompe, votre mari vous trompe, votre mari vous trompe, alors que vous n'avez pas d'épreuve. Ils vont vous enlever quelque chose. Tu peux dire, non, 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 on ne peut rien toucher dans mon cœur, mais cette parole, c'est une sémence. Si tu écoutes une personne qui tous les jours te rapporte des mauvaises choses, tu vas souffrir demain. Et tu risques de prendre des mauvaises décisions. Et malheur à ceux-là qui décident sous la colère. Mettez-vous à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée. Lui-même, il ne vient pas à l'église, mais il fait donner des ordres à l'église. Lui-même, il ne vient pas à l'église, mais il fait corriger des pasteurs. Vous allez dans tous les deuils. Vous trouvez des gens dans les deuils qui ne passent leur temps qu'à critiquer les pasteurs. lorsque vous arrivez dans les lieux des deuils, les gens, tous ceux qui ont comme histoire, les pasteurs et les églises. Les églises là, les pasteurs là, les églises là, est-ce qu'ils n'ont pas autre chose? Ils ne peuvent pas penser à l'écart. Et vous allez voir des fois des chrétiens qui sont là, au milieu. Et eux-mêmes aussi critiquent. Mettez-vous à l'écart. Il faut montrer à ces gens que nous, nous ne sommes pas là pour critiquer. Moi, je ne peux pas critiquer les corps de Christ. Je ne peux pas critiquer. Quelqu'un est venu me voir pour qu'on parle du mal d'un homme de Dieu et tout ça. Cette semaine, c'est une semaine passée pour que, me rapportant des choses, tout ça, j'ai dit non, 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 non. Je ne suis pas là. Je n'ai pas besoin de ça. Ne perds pas ton temps en critiquant les hommes de Dieu. Ce n'est pas toi qui les a établis. Ne perds pas ton temps. S'ils se méconduisent, tu as des preuves, va les voir. Va lui dire, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Regarde, j'ai des preuves, ça, ça, ça. Ce n'est pas un péché. Il va te demander pardon. Il peut te demander de prier pour lui. Alléluia. Bien-aimé, écartons-nous de toute personne pour nous éloigner des choses de Dieu. De tous ceux-là qui passent leur temps à vous refroidir, à te décourager. Tu chantes pour Dieu, tu prêches le Seigneur. Il y a quelqu'un qui vient de dire, ah là, vraiment, tu penses que toi, tu vas commencer vraiment à prêcher la promesse. Ah, on va te bloquer, tu as un grand ministère, on va te tout faire, va ailleurs. Mais va ailleurs. Parce que si tu crois que c'est comme ça qu'il faut prêcher, tu ne l'as pas dit la fin. On ne vient pas à l'église pour viser la chair, la prédication. On vient à l'église pour grandir. Si vous avez l'appel, on saura que vous avez l'appel. Et vous devez faire l'épreuve de votre appel. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Moi, comme je l'ai dit, nous, nous n'avons jamais prêché dans nos églises les dimanches. Moi, je n'ai jamais prêché dans mon église les dimanches. Je n'ai jamais prêché dans mon église les dimanches. Les dimanches, je n'ai jamais prêché. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas c'était prêché. Alléluia. Il faut savoir une chose. A chacun son temps. Mais il faut grandir avec la patience. Alléluia. Ma sère, mon frère, faites épreuve. Est-ce que vous savez que dès que vous êtes là, vous avez des dons ? Vous avez des dons en vous. Mais les dons ne peuvent pas exploser, grandir, si vous ne priez pas. Vous ne pouvez pas exploser dans les choses de Dieu si vous n'avez pas une vie de prière. Si vous n'avez pas une vie de lecture de la parole, si vous ne développez pas la consécration, la discipline de la consécration, mais vous n'irez pas de la fin. Plusieurs personnes pensent qu'il y aura un jour où ça va commencer comme ça. Non. Mais vous devez manifester la soif. Il y a des ceux-là qui ont la grâce. Ils ne forcent pas de voir des choses. Ils voient des choses. Ils ne font pas d'efforts pour voir des visions. Ils voient des choses. Mais il y en a d'autres pour que cela arrive. tellement que les gens qui t'ont mis au monde eux-mêmes, c'est là qu'ils ont précédés eux-mêmes, très loin. Alors toi, il y a plusieurs courses qui t'empêchent de vivre la gloire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Il y a trop de courses de percer dans ta lignée. Ça t'empêche même de te rapprocher de Dieu. Prie beaucoup, tu verras, Dieu va t'utiliser. Il y a des dents enfouis dans chacun de nous. Il y a des grâces. Des fois, tu te sous-estimes, tu te vois comme une personne que Dieu ne peut pas utiliser. Tu te trompes. Dieu peut te surprendre. La plupart des temps, les gens que Dieu utilise puissamment ne savaient même pas que Dieu devait les utiliser. Il y a des femmes que Dieu a utilisées dans l'histoire, en Amérique, ici du nom, au Canada, aux Etats-Unis, que les gens ne calculaient pas. mais lorsque la gloire de Dieu est tombée sur elle, Dieu les a utilisées puissamment. Ne vous regardez pas seulement comme une soeur, une femme, vous dites, moi Dieu ne va pas m'utiliser. Non, manifestez la soif que vous verrez ce que Dieu fera avec vous. Disciplinez-vous. Si vous voulez que Dieu vous utilise, changez votre façon de parler. Vous ne pouvez plus vivre dans le désordre. Tu ne peux plus te... Tu ne peux pas prêcher le Seigneur et être prêt à te battre avec tout le monde. Tu ne peux pas prêcher le Seigneur et avoir des conflits avec tout le monde. Tu ne peux pas parler de Dieu et tu veux te frotter à tout le monde. Il y a des choses que tu ne peux plus faire quand tu veux faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas avoir la jalousie envers tout le monde et en même temps tu veux servir le Seigneur. Tu ne dois pas avoir la jalousie. Tu ne dois pas avoir toutes ces mauvaises choses. Tu ne dois pas avoir la haine. Tu ne dois pas critiquer les autres. Tu ne dois pas murmurer envers ton prochain. Tu ne dois pas souhaiter des mauvaises choses. Tout ce que tu dois souhaiter, c'est des bonnes choses. Tu dois être bon à l'intérieur. Ainsi, quand tu serviras le Seigneur, quand tu prêcheras les gens, tout ce que tu diras, ce sera vrai parce que ça vient de là. Sinon, si tu es faux à l'intérieur, ça va te juger de l'intérieur. La parole va te juger. Prêcher l'évangile, ce n'est pas facile. La parole, lorsqu'elle sort, elle me juge moitié d'abord. Alléluia. Je dois faire des efforts, je le dis toujours et je le dis à ma femme. Je ne peux pas garder des choses dans les cœurs. Je ne peux pas. Je n'aime pas garder des choses dans les cœurs. Il y a d'autres choses que je vois comme ça et je les laisse passer parce que je ne vais pas les garder dans mon cœur. Si tu gardes dans ton cœur, ça va affecter ton esprit pour rien. Alléluia. Laissez l'Esprit de Dieu vous diriger. Ne vivons pas dans les désordres. Éloignons-nous de tous ceux-là qui vivent dans les désordres. Éloignons-nous des gens qui ne pratiquent pas l'enseignement. L'apôtre Paul dit que c'est loin des gens qui veulent vivre dans le désordre et qui ne mettent pas en pratique l'enseignement qu'il a donné. Vous savez bien vous-même ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée ou une vie désordonnée au milieu de vous. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes mais des nuits comme des jours nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire qu'ils n'ont pas vécu dans les désordres et ils ont travaillé eux-mêmes les apôtres pour ne pas dépendre des gens. Pourquoi ? Parce que les gens dans cette ville dans cette église manifestaient la négligence et la paresse ils ne voulaient pas travailler et l'apôtre vient en donnant un enseignement ils partent travailler pour enseigner et corriger l'intelligence de ces gens pour leur apprendre qu'il faut travailler il faut travailler pour vivre de son travail Alléluia Pourtant nous aurions nous en aurions eu les droits mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter Vous voyez le verset 9 Ce n'est pas que nous n'enissions le droit mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter Ils avaient le droit des prédicataires d'être nourris par les temples par le peuple et les dieux Ils ont dit non Comme ces gens ne travaillent pas nous devons les enseigner par la pratique Nous devons travailler nous-mêmes Comme ça ils vont nous voir travailler ils auront aussi la motivation de travailler Est-ce que vous êtes là ? Des fois il faut enseigner par la pratique Il faut que les gens Nous devons enseigner par l'exemple les modèles de Christ Si tu deviens les modèles de Christ les gens pourront t'imiter Si l'apôtre dit ce sont mes imitateurs c'est parce qu'il savait qu'il se conduisait bien devant eux Alléluia Nous devons bien nous conduire devant les autres La Béa dit En effet lorsque nous étions chez vous nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger Donc celui qui ne travaille pas ne doit pas manger parce qu'il ne doit pas dépendre des autres Or nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des Ils passent leur temps jouer au jeu des hasards ou bien au jeu des dames et puis ils se mettent des affaires des autres parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans le travail ils n'ont pas le temps dans le travail ils ont le temps pour parler critiquer Vous savez si vous voulez avoir beaucoup de problèmes dans la vie mêlez-vous des affaires des autres Vous aurez beaucoup de problèmes Vous savez si vous êtes un mari et qu'on vous rapporte toujours que votre femme a eu des disputes là-bas votre femme a eu des disputes là-bas si vous êtes un bon mari vraiment un bon vous devez demander à votre femme de s'asseoir et vous devez bien clarifier cette situation Vous êtes d'accord avec moi ? Vous-même une femme si vous avez un mari qui parle comme ça on veut on veut dire que votre mari a parlé votre mari a parlé est-ce que vous ne trouvez pas que ça enlève quelque chose de l'homme ? ça enlève quelque chose il ne faut pas parler il ne faut pas vous mener des affaires des autres évitez de donner vos points de vue dans les problèmes des gens il y a certaines personnes qui cherchent toujours à soutirer des petites phrases toi tu vas dire une petite phrase tu penses que tu as dit une phrase non cette phrase va t'écouter cher demain tu vas apprendre est-ce que tu vois comment comment la serbe bijou se comporte là moi vraiment moi je n'apprécie pas trop on a dit moi je n'apprécie pas trop toi tu prends c'est moi la phrase moi je n'apprécie pas trop ah laisse tomber moi j'avais remarqué déjà tu ne sais pas quoi tu bombardes tu bombardes tu bombardes tu ne t'arrêtes pas on prend tous ces rétuels on rapporte ça à la serbe je ne suis pas la même personne qui t'a parlé en grandissant j'ai compris que les gens sont compliqués la vie est tellement compliquée il faut être prudent dans certains endroits ils ne sont pas pour votre point de vue taisez-vous vous n'avez pas besoin de parler mourir avec certaines choses dans le coeur ça ne sert à rien de répondre ça ne sert à rien de parler parce que la personne qui va vous trahir c'est la même personne auprès de qui vous vous confiez alléluia la personne qui vous fera du mal c'est la même personne combien d'amitié se sont arrêtées en chemin parce que on s'est confié à une amie à un ami c'est mon ami de coeur c'est mon ami de l'intérieur mon ami de coeur tu as trahi tu as déçu tu vas confier tes problèmes à quelqu'un la même personne prend les informations dès que tu raccroches mais même comme au Canada on fait la conférence mais même si personne en lit j'ai quelque chose je ne vais pas te dire ça à toi seul parce que je ne veux pas le temps je mets aussi mamie je mets Angèle je mets Bénédic je mets Daniel je crée des noms pour vous des noms qui ne sont pas là je mets toutes ces personnes comme ça on va parler bien vous allez entendre que j'ai une information à vous donner aujourd'hui et tout le monde est hésité qu'elle donne l'information en question il faut être prudent ne passe pas ton temps prendre le téléphone et parler aux gens appeler pour parler de tes problèmes surtout je dirais aux femmes mariées aux hommes mariés vous n'avez pas besoin de sortir les informations de votre foyer à l'extérieur vous n'avez pas besoin taisez-vous gardez vos problèmes si vous n'arrivez pas à les traiter allez voir un homme de Dieu qui sait c'est taire je dis qui sait c'est taire qui va mourir avec les informations c'est comme ça qu'on fait quand vous prenez les choses vous vous en parlez à tout le monde vous voulez que les gens vous comprennent c'est les mêmes personnes qui vont vous détruire c'est les mêmes personnes qui vont vous salir c'est les mêmes personnes qui vont commencer à vous détruire à vous pointer du doigt certaines personnes regrettent en tant que serviteur nous connaissons beaucoup de choses des gens qui regrettent de s'être confiés à certaines personnes et après un temps ils sont restés ensemble dans leur couple alors qu'au début ils voulaient se séparer ils sont restés ensemble mais ils avaient déjà livré certaines informations à l'extérieur est-ce que vous êtes là avec moi ? si vous traversez des moments difficiles taisez-vous gardez l'information vous avez des problèmes dans la famille n'en parlez pas aux gens si vous avez un homme de Dieu à côté qui sait ses terres allez le voir comme ça il va vous aider si vous en parlez à 10 personnes vous aurez des répercussions 10 ça va se multiplier avec 100 vous aurez peut-être 1000 personnes qui seraient informées parce que vous êtes là avec moi il faut faire attention il y a certaines choses nous les sortons nous-mêmes ça n'a rien à voir avec les démons même les démons ils disent regardez comment ils se détruisent là on ne va même pas travailler les démons même ils disent on ne va même pas travailler maintenant on les laisse et même les humains en train de répandre la nouvelle les humains passent au téléphone ils parlent ils parlent ils parlent et tu détruis ta vie ma soeur mon frère garde tes nouvelles garde tes informations protège ta vie ici au Canada lorsque tu veux détruire la vie d'une personne prends son numéro d'assurance c'est parce que dedans dans ces numéros on peut retracer tes informations n'est-ce pas vous êtes d'accord avec moi mais faites attention quand vous ouvrez la bouche pour parler ne sortez pas n'importe quoi ne vous confiez pas auprès de tout le monde même si vous voulez vous pleurer vous n'avez pas besoin de donner toutes les informations aux gens ça ne sert à rien parce que les mêmes personnes vont se moquer de vous la prudence n'est pas un péché ce n'est pas un message de haine mais c'est un message de sagesse la sagesse vous apprend à rester vigilant et prudent parce que les hommes peuvent se moquer de vous et ça peut affecter votre foi ça peut affecter votre coeur est-ce que vous êtes avec moi ? oh nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie dérégée ils ne travaillent pas et se mettent des affaires des autres nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante au nom du Seigneur Jésus-Christ travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain arrêtez de suivre les choses des gens la recommandation est travaillez dans la paix Amen travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain pour leur dire taisez-vous allez travailler si vous parlez beaucoup je pense que vous manquez à faire et vous frère ne vous lassez pas de faire ce qui est bien ne vous fatiguez pas de faire le bien ne vous fatiguez pas d'être bon restez bon soyez généreux ne vous lassez pas de faire du bien aux autres continuez à bien vivre avec votre prochain si votre prochain a besoin de vous vous pouvez aider aidez si quelqu'un a besoin de votre aide apportez de l'aide j'ai constaté dans la vie il y a des gens qui aiment trop demander et qui ne sont pas prêts à donner il faut être prêt à donner donner le temps aux autres si quelqu'un vous appelle je déménage j'ai besoin de l'aide est-ce qu'il peut venir aller aussi aider allouïa parce que demain temps si tu vas déménager tu auras besoin des gens tu ne vas toujours pas dire trouver des raisons si aujourd'hui on t'a aidé lors du déménagement on t'a aidé demain temps si tu dois aider les gens qui t'ont aidé mais si toi tu ne veux pas aider crois-moi sois sûr que le jour que tu vas demander de l'aide tu comprendras tu comprendras que les gens vont refuser il faut savoir vivre dans la société alléluia tu sais faire du bien fais du bien aux gens tu peux aider aide tu peux donner donne tu peux bénir béni sois bien avec ton prochain sois bien avec la famille alléluia nous invitons ces personnes là à suivre la recommandation non je passe au verset 13 si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre signaler signaler-le à tous à tous et romper toute relation avec lui pour qu'il en éprouve la honte on dit si quelqu'un ne veut pas se conformer aux recommandations données par les apôtres séparez-vous de cette personne il faut amener cette personne à se sentir gênée à éprouver de la honte qu'il ne faut pas mener une telle vie il faut être correct il faut travailler il ne faut pas vivre dans le désordre toutefois ne les traitez pas en ennemi reprenez-le comme un frère amen il ne faut pas le repousser comme un démon mais il faut l'amener à comprendre que ce qu'il fait n'est pas correct alléluia que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière en toutes circonstances que le Seigneur soit avec vous tous Dieu donne la paix qui vous donne la paix dans toutes les situations ma sœur mon frère il y a une chose que nous devons savoir on peut avoir l'argent mais la paix ce n'est pas tout le monde qui a ça la prière de la porte est que Dieu donne la paix et la paix c'est très important plusieurs n'ont pas la paix raison pour laquelle ils vont voir des psychologues parce que les psychologues sont là pour n'est-ce pas les soulager écouter leurs histoires nous avons besoin de la paix du Seigneur que Dieu vous garde dans la paix quelles que soient les situations qui vous traversent des problèmes vivez dans la paix qui vous donne la paix du cœur la paix dans les couples la paix avec vos enfants la paix dans le mariage la paix dans la famille que Dieu donne la paix dans nos cœurs nous en avons besoin que le Seigneur soit avec vous tous qu'il vous accompagne dans toutes vos voies cette salutation est de ma propre main à moi Paul c'est ainsi que je signe toutes mes lettres c'est là mon écriture que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous nous avons besoin de ça la porte dit que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous ça dit que Dieu vous accompagne dans toutes vos voies la grâce c'est quelque chose d'immérité nous avons besoin de cette grâce pour qu'elle nous soutienne nous avons besoin que Dieu nous accompagne dans toutes nos voies là où nous avons besoin de Dieu que sa grâce coule encore Alléluia que Dieu te fortifie dans ta marche chrétienne ne baisse pas les bras ne baisse pas les bras fortifie-toi prends courage travaille fais de ton mieux pour réussir dans ta marche chrétienne pour avancer avec Dieu pour grandir dans ta dans ta foi dans ta marche chrétienne dans ta consécration augmente ta foi augmente ta consécration augmente ta vie de prière lis la parole de Dieu consacre-toi aux choses à Dieu ainsi tu atteindras un niveau pour bien servir les Seigneurs tout le monde dès que nous sommes là nous pouvons servir Dieu et pour les servir ça prend notre bonne volonté ça prend qu'on puisse se dévouer ça prend qu'on puisse se donner parce que Jésus Christ reviendra chercher une église sans tâche irréprochable ni ride propre pour la perfection pour l'amener n'est-ce pas au ciel nous avons besoin d'entrer au ciel qui pense qu'aujourd'hui si Christ revenait après avoir suivi cet enseignement qu'il entrera au ciel il faut être sûr que tu vas entrer au ciel Amen nous avons parlé dans cet enseignement de tourner autour le retour du Seigneur donc nous devons nous préparer travaillons servons le Seigneur tout en nous préparant au jour de son retour donc on doit être prêt s'il est revenu ce soir qu'on se retrouve de l'autre côté Amen que le Seigneur vous bénisse abondamment Seigneur nous te bénissons nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite en ce jour merci pour cette entente merci pour la grâce Sous-titrage FR ?